bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler d'un produit très spécial ce produit ça va être une vidéo une vidéo pourquoi parce que certaines personnes auront besoin certainement dans votre famille ou dans vos alentours de cet outil qui va leur permettre de pouvoir grossir cette vidéo loupe va vous permettre de lire du texte de grossir tout ce que vous avez besoin de grossir au quotidien vous avez peut-être dans votre famille un grand parent quelqu'un dans votre famille qui a des problèmes visuels ou même chez vos amis quelqu'un qui a un problème visuel et il n'a pas la solution pour pouvoir lire correctement par exemple son courrier etc aujourd'hui je vais vous présenter donc la pongo 8 hd une vidéo loupe avec un écran 8 pouces on fera ensemble l'upboxing ici je vous donne un petit aperçu de ce que va être cette vidéo loupe pour les personnes malvoyant merci de vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager partager cette vidéo et liker un maximum on va tout de suite parler de cette vidéo loupe et tout de suite on va passer au déballage voilà pour vous mettre en condition je vais vous faire passer un petit film avec des simulations de pathologie visuelle vous allez voir que vraiment on est très surpris par rapport à certaines pathologies pour ma part je vous explique j'ai la neuropathie optique de lebert qui est une maladie orpheline et qui est une maladie rare cette pathologie me rend la vue extrêmement flou vous allez voir dans les différentes simulations comment certaines personnes voient c'est parti donc pour le petit film de simulation dites moi bien dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces simulations et de la vidéo qui pourra aider les personnes donc on part pour les simulations de la vision quelques simulations des pathologies visuelles brûlures chimiques au niveau des yeux le glaucome Décollement de la rétine. C'est un avenir. Lévri optique. Lésion maculaire. Lésion maculaire. Vision tubulaire. Rétinite pigmentaire. Voilà, comme vous avez pu voir, par rapport à toutes ces pathologies, c'est vraiment extrême pour certaines. Et on a besoin de soutien, on a besoin de matériel spécifique. C'est là où je vais vous montrer, dans le déballage de cette vidéo, comment on va pouvoir aider une personne malvoyante à mieux voir. Merci de regarder la vidéo jusqu'au bout et pensez bien à votre abonnement. C'est super important, c'est gratuit et vraiment, ça m'encourage de voir que les gens s'intéressent à mon travail. On va passer donc au déballage de la boîte. On a une boîte qui est très sobre, très jolie. Une boîte à tiroir avec, en fait, sur le dessus, marqué donc Pangoo 8 HD. Alors, Anyview est le constructeur de cette vidéo loupe de 8 pouces. Je vous mettrai dans la description tous les liens concernant cette vidéo loupe pour que vous puissiez aller consulter toute la fiche technique de cette vidéo loupe. Tous les liens seront dans les descriptions. On l'ouvre, en fait, comme un système de tiroir. La première partie du carton enlevée, on arrive tout de suite sur la vidéo loupe. Alors, elle est assez imposante, étant donné que c'est une 8 pouces, c'est quand même assez imposant comme vidéo loupe. On va tout de suite la sortir de chaque côté droite et gauche. On a deux petits trous qui permettent de sortir notre vidéo loupe. Voilà donc la vidéo loupe, une fois sortie de sa boîte. Je vous la montre de très près au niveau des différents boutons existants sur l'appareil. Je vous montre le dessus de la vidéo loupe. Vous pouvez voir que c'est vraiment un très bel écran de 8 pouces. L'arrière de la vidéo loupe, une fois le pied qui est rétractable, on va pouvoir poser notre vidéo loupe sur notre document. Cette vidéo loupe a une possibilité de faire du visionnage. La vision de loin, on est donc sur une vision à 5,5 mètres. On va continuer le déballage. On a une petite lingette qui est livrée avec pour nettoyer la vitre de la vidéo loupe. Des petits logos, les prises, une possibilité de connecter la loupe en HDMI, la boîte pour recharger notre vidéo loupe. Pour la recharge, on est sur un câble secteur mural avec donc une prise propriétaire à la vidéo. Dans la seconde boîte, on a de livrer le câble HDMI. Ce qui est très bien de la part du constructeur parce qu'on n'a pas tous les constructeurs qui nous offrent le câble HDMI. Ici, le câble avec donc l'adaptateur éventuellement en DVI. Comme d'habitude, on a le manuel qui est livré avec avec la petite carte de garantie qui est livrée avec. Voilà tout pour ce qui est du contenu. On va donc passer maintenant aux tests et aux caractéristiques techniques de la vidéo loupe. Voilà donc, cette Pangu 8 nous offrira une vision en Full HD. Un système d'éclairage en haut à droite comme en haut à gauche pour éclairer le document et avoir une meilleure visualisation du document. On a la possibilité d'avoir trois modes de couleurs favoris et donc de les enregistrer. On a donc une possibilité de gel d'image et d'enregistrer jusqu'à 20 photos pour ensuite en reprendre la lecture. Donc le temps de chargement pour cette vidéo loupe est de 5 heures pour une utilisation continue supérieure à 4 heures. Son poids est de 500 grammes et ses dimensions sont 230 sur 130 pour 20 millimètres d'épaisseur. Alors le système intégré à l'arrière est un système de deux caméras que je vous mets ici de très près. Trois modes de visualisation pour une meilleure lecture tout au long de la journée. Au niveau du taux de grossissement, on est donc sur un zoom progressif de deux fois à vingt fois. De la vision de loin, à partir de 7,5 mètres, vous allez pouvoir lire des pancartes, des panneaux publicitaires ou aller voir même sur un tableau blanc ou sur un tableau de classe. Alors on a 12 modes de contraste élevés. Une possibilité d'enregistrer jusqu'à 20 images pour revenir par la suite à notre document enregistré. Alors ici, on se met en condition réelle. Je vous mets ici en gros, on est sur une notice de médicaments. Alors comme vous savez, une notice de médicaments, la petitesse des caractères. On pose notre pangou dessus, on l'allume. Et voilà donc ici la notice de médicaments qui apparaît. Mais elle apparaît en très petit et on est sur de la couleur naturelle. On va passer par exemple en inversé. Voilà, on est passé en inversé. Et ici, on va simplement, avec les boutons de droite, grossir notre texte. Alors je vous mets en gros sur l'écran ce que vous pouvez apercevoir en termes de lissage de police et de grosseur. Donc je vous mets le plus gros par rapport à la notice de médicaments. Voilà ce que l'on peut avoir comme grosseur au niveau des caractères. Ce qui est assez conséquent par rapport à un écran de 8 pouces. A l'arrière du document, comment cela se passe ? Voilà donc pour l'explicative de cette vidéo loupe qui est toute récente sur le marché de la vidéo loupe. N'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo loupe. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez bien à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour continuer à recevoir les notifications. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !